Bonjour, êtes-vous prêts pour un one minute exercise ? Comment diriez-vous en anglais ? De 2014 à 2016, je travaillais et vivais à Los Angeles. What's your answer ? Here is what you should say. From 2014 to 2016, je travaillais et vivais à Los Angeles. And here is why. L'imparfait français a plusieurs traductions. La répétition dans le passé, pendant une période qui ne va pas jusqu'à présent, se traduit par le simple past, la position rouge sur notre aide visuelle. C'était Agnès Corbizier, pour plus de One Minute Exercises, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Youtube ou Twitter.